Musique Bonjour à vous Boussaillon Bordé génois et l'Opé à Trimor Choquez la grand voile et tirez-moi sur les bords Aujourd'hui, c'est pas le jour De pétole et le cap est à 10 000 euros Alors on mouline fort et le vent fera le reste Demain à départ de la Tour du Rhum Et nous souhaitons bon vent à nos navigateurs Nos moussaillons qui se nomment Gilles Sur les bords, Amé Amé Un abordage, Amé Oh super Florence Nous irons peut-être jusqu'à Florence Autrement, Florence vient à nous Et enfin, super, Guy Bon voyage Et sans plus attendre, bienvenue à bord du plus grand bateau de TF1 d'Attention à la marche Gilles, vous vous êtes inscrit comment à notre émission ? Ce sont des amis, mon ami Nadine qui est ici dans le public qui nous a inscrit pour venir à cette émission Et vous vous rappelez du numéro de téléphone ou pas ? Du tout 0,825 0,3 0,2 0,1 Gilles, dans la vie, vous êtes ? Je suis déclarant en douane Déclarant en douane ? Oui Rien à déclarer ? Rien à déclarer ? Rien à déclarer pour aujourd'hui Bon, tout va bien alors Viens, accueillons tout de même Rémi également Bonjour Rémi En ce qui vous concerne dans la vie ? Étudiant, moi Étudiant en quoi ? Étudiant en sciences de la matière à Dijon En sciences de la matière ? En sciences de la matière, ouais C'est quoi sciences de la matière ? C'est de la physique chimie, des maths, de l'info, enfin tous les trucs difficiles Tous les trucs difficiles Et ça va les études quand même ? Ah c'est bon Oui Vous êtes venu avec qui vous ? Avec mon frère et puis mon meilleur ami qui sont là-bas Merci d'être venu de Dijon, Rémi Et Florence Florence, vous dans la vie ? Esthéticienne, sur le menthe Et vous êtes venue avec ? Je suis venue avec Hervé, mon fiancé, ma soeur et une amie Hervé, bonjour, mes amitiés Vous avez une compagne charmante Et nous accueillons Guy, s'il vous plaît Ami Guy Dis-vous, dans la vie Dans la vie, alors je recherche du boulot J'ai des études en marketing Et puis je cherche en région parisienne du boulot Un petit accent, non ? Un petit accent, oui Je le cache un peu, mais je suis acadien Vous êtes acadien, donc de la belle province De la belle province Outre-Atlantique De la belle province à l'est du Québec À l'est du Québec Et en ce qui vous concerne, comment se fait-il que vous soyez en France alors ? C'est la tâche amoureuse Ma fiancée française Bonjour Elle est ici, donc en France C'est beau Comme c'est beau On vous souhaite plein de bonheur Nous allons tenter, bien sûr, de vous en offrir à Mickey et les spectateurs Pendant cette grosse demi-heure passée ensemble Sans plus attendre, la première question On va nous parler de chiffres Vous étiez bon en maths, Gilles ? Moyennement Moyennement Rémi, un chiffre fétiche ? 11-8, on va dire, oui D'accord, vous êtes né le 11 août 11 août, voilà Vous êtes Lyon Voilà Florence, vous ? Moi, le 6 J'ai gagné avec une belle somme d'argent avec le 6 Et puis voilà, quoi Donc, à partir de maintenant, c'est le 6 Très bien Et vous, Guy ? Je ne suis pas très superstitieux Mais je choisirais le 1, normalement Le 1 gagnant en premier, bon, dans la course La première question nous dit sur 100 Français Combien pensent qu'être bon en mathématiques est un don naturel ? D'autres vous diront que ça se travaille De certains vous diront que c'est un don Bonjour Jean-Luc, on parle de la bosse des maths La fameuse bosse des maths Il y aurait une bosse sur la tête qui serait pour le don des mathématiques Bien, Gilles ? Je pense 23 Vous pensez 23, vous avez mis 23 Donc, pour vous, est-ce que c'est un don, les maths ? Non, les maths, ça n'a jamais été mon truc, de toute façon Rémi, question mathématiques, vous ? Moi, j'ai mis 76 Florence ? J'ai répondu 28 28 Vous, les mathématiques, c'était... Non, surtout pas Guy ? Euh, j'ai mis 34 Je pense aussi Je pense que les gens, c'est quand même un don Oui Oui, je pense Et la réponse est de 31 personnes françaises Eh bien, c'est Florence, la plus proche Bravo, notre amie esthéticienne Et désolé pour notre amie étudiant, Rémi fait la grimace Rémi, la dernière fois que la moutarde vous est montée au nez ? Oh, la semaine dernière Oh là là Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Je fais des réparations dans un local Et il fallait absolument que le local soit propre L'électricien, il a mal fait son boulot Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a laissé tout son bordel dans la... Non ! On dit tout son beans, s'il vous plaît Ah, tout son beans Oui, tout son bardard Mais là, ça m'a mis en colère La dernière fois que la moutarde vous est montée au nez, Florence ? Bah, pas plus tard qu'à une heure Expliquez-moi À quelque chose près Et on est avec ma soeur Deloresse et Lina Et donc, s'il s'est passé, c'est qu'on aime bien faire les fofolles Et Hervé qui est assez calme, mon ami Oui Qui est assez calme, il nous a un petit peu encore en guirlandais Parce qu'on se faisait remarquer Hervé ! Il vous a rouspété ? Oui, 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 tout à fait Et donc, bah, je l'ai envoyé un petit peu me balader Et puis, lui aussi, donc, voilà, quoi Mais c'est pas méchant, oui, oui, c'est jamais méchant Hervé, vous venez-vous lui faire un bisou tout de suite, s'il vous plaît Dépêchez-vous, en plus, Hervé Allez, là, ça rend compte Non, mais des fois Et parce qu'on se réconcilie Non, mais des fois Et alors, Hervé C'était pas grave, Hervé Ça a été Elle a l'air charmante Alors, si c'est jamais grave, tant mieux Bonne fin de matinée Vous voulez un café, non ? Oui, je veux Pour vous calmer Un café, s'il vous plaît, pour Hervé Sucré ou pas ? Sans sucre Un café sans sucre pour Hervé Dépêchons-nous, je veux dire Café, café Merci Et la dernière fois, vous, que la moutarde vous est montée au nez, Guy ? Moi, c'est en venant des courses On avait été faire les courses Moi et ma fiancée Et puis, en descendant du métro J'ai échappé le chariot dans les marches Vous avez échappé le chariot dans les marches Il s'est cassé Le chariot ? Je l'ai échappé ou il s'est cassé Qu'est-ce qui était en premier ? Je me rappelle plus, mais... Donc, puisqu'il y avait la moutarde dans le panier Ça s'est cassé, la moutarde m'est montée au nez Bien comme c'est mignon Gilles, la dernière fois que la moutarde vous est montée au nez ? Moi, c'est lorsque j'ai retrouvé un petit mot sur mon pare-brise Il n'y a pas très longtemps J'aime bien J'aime bien Gilles Moi, c'est quand j'ai retrouvé un petit mot Vous avez un côté Bernard Blier Donc, ha, ha, ha Touche pas au Grisby C'est vrai Voilà le café pour votre ami, Florent C'est le café de la cafette pour vous On parle de moutarde qui monte au nez, donc d'éternuement Attention, c'est un record A vos souhaits Attention, la petite potesse Quel est ton jour ? Oui, à vos souhaits, la petite potesse En jour, la durée de la plus longue crise d'éternuement Au monde En jour Quand on dit que c'est un record, c'est une petite maladie quand même À ce point-là, oui, certainement Bien En jours Rémi, vous avez dit ? J'ai dit 8 8 jours Pour la plus longue crise d'éternuement au monde Florence ? 18 18 jours Guy ? 21 jours, 3 semaines Gilles ? 196 jours Avec Gilles, on rigole pas Alors, cette plus longue crise d'éternuement au monde A duré 978 jours Gilles ? Mais on rigole pas On ventile avec Gilles Fassons puce aux quatre coins de Paris On est parti On est parti Alors effectivement, cette crise a duré 2 ans et 8 mois C'est une pauvre petite anglaise de 12 ans, Donna Griffiths La pauvre Malheureusement, Rémi Rémi, on va partir Rémi, je suis désolé, on va quand même vous offrir un beau cadeau Mais je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette première marche Parce qu'on a beaucoup de plaisir avec vous Je veux bien, moi aussi j'ai beaucoup de plaisir On vous offre un backgammon pour vous entraîner C'est super sympa Merci à vous, amis Dijonais Pour jouer en famille des parties endiablées par milliers sans jamais vous lasser Voici un beau jeu de backgammon en noyer Merci Rémi, dites moi une petite question Est-ce que vous avez déjà écrit des lettres d'amour ? Ouais mais sans grand succès C'est à dire, expliquez-moi Une fois j'ai écrit une folle lettre Et 3 jours après c'était fini C'est pas vrai Elle s'appelait comment ? Du coup j'ai été vacciné Et elle s'appelait comment ? Claire Claire ? Il y a pas mal d'années quand même Vous Guy, vous avez déjà écrit des lettres d'amour ? Ouais si, au début, surtout au début Et puis c'était sous forme de poème Puis en chanson aussi Ah c'est à dire ? Ouais, j'aimais bien lui raconter mes sentiments en chanson Et genre de poème, vous vous remémorez ? Mon amour, viens faire un petit tour Je te ferai quelque chose au fou Je te ferai quelque chose au fou ? Je sais pas C'est bien Attends, attendez, 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 s'il vous plaît Elle est toujours avec moi Elle est toujours avec vous Un petit truc au fou Du côté de Rocamador Et vous Gilles ? Moi, contrairement aux apparences J'ai aussi fait des poèmes pour mon épouse Et alors ? Alors, je pense qu'elle a été ravie Et ça l'a touché Et ça fait combien de temps que vous êtes avec votre compagne ? Ça fait 14 ans 14 ans, donc finalement c'est que tout doit bien se passer La prochaine question va nous parler de lettres d'amour ? Les gens n'écrivent pas de lettres d'amour par peur des fautes d'orthographe ? La question ! Rémi, malheureusement, vous ne votez plus car vous êtes hors du circuit Florence, vous pouvez répondre s'il vous plaît ? 19 19, bien Vous, vous ne faites pas trop de fautes d'orthographe ? Non, je me plains pas trop, non, non Guy ? J'ai mis 28 28 28 Combien n'écrivent pas de lettres d'amour par peur des fautes d'orthographe ? Gilles ? 53 La réponse est 2 7 seulement Et bien c'est Florence, notre esthéticienne qui est la plus proche Et Gilles, on perd un pote Vous habitez où Gilles ? Le Havre Le Havre, le pote du Havre, on va vous appeler Gilles du Havre Tout à fait Et ce sera maintenant quand on vous rencontrera Gilles du Havre, Yvant-Il Et il téléphone aussi s'il a envie de gagner 500 ou 1000 euros Qu'il soit du Havre, de Toulouse ou de Bordeaux 897 66 4000 Vas-y, c'est pour toi, Emile Et c'est aussi pour toi, ma tata, tu peux gagner 1000 euros Rémi, vous êtes célibataire ? Oui Si vous recherchiez une douce et tendre, vous la verriez comment ? Belle Belle Et physiquement, vous avez une attirance Parce que... J'aime bien les belles silhouettes Vous aimez bien les belles silhouettes Voilà Les beaux profils Rémi, ça fait longtemps que vous êtes célibataire ? Trop longtemps Trop longtemps Genre combien ? 6 mois 6 mois Ou 5 mois 5-6 mois Aïe 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 Florence, les hommes, qu'est-ce qui attire tout d'abord votre regard sur un homme ? Il faut qu'il soit grand Grand Il faut qu'il soit grand et brun Ah Grand et brun Guy, une femme... J'aime les brunettes Et puis... Les brunettes Et les brunes Et les brunes Même si c'est ma blonde Bien Et vous, vous êtes son chum Je suis son chum Son chum Son mec en berlin Chum, chum, c'est mec C'est mec Et blonde, c'est copine C'est copine C'est copine Bien sûr Gilles, qu'est-ce qui vous attire en premier chez une femme ? J'ai pas de critères particuliers pour les femmes Pas de critères ? Elles sont toutes... Elles sont certainement toutes du charme Bien La question au coquine aujourd'hui nous dit... Quel était ton gramme ? Le poids, le poids, le poids Le poids de chacun Le poids de chacun des seins De Lolo Ferrari En grammes Chacun des seins De Lolo Ferrari Pardon ? On parle en grammes Florens Je crois que j'ai dit 456 456 grammes chacun Je pense Je sais pas Et Gilles... Alors Gilles se tient à l'oeil au beurre noir Gilles Du Havre Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que je me suis trompé C'est-à-dire Gilles Du Havre ? Euh... J'ai validé 3500 grammes Alors apparemment les gens... 3,5 kilos Chaque seins Guy ? J'ai mis 5500 5500 Ca fait une bonne paire hein Votre... Votre... Votre compagne reste bouche bée 5,5 kilos Bienvenue Qu'est-ce qu'il y a Florence ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh je crois que je me suis vraiment plantée Pourquoi ? Parce que... C'est pas assez Chaque seins de Lolo Ferrari Pesait... 3 kilos Bravo Gilles ! Ah mais oui ! Monsieur Gilles Du Havre ! Désolé pour Florence Qui s'envoie partir un roller pot Alors Lolo faisait 130 Et un bonnet F Bonnet F ? Je connaissais un groupe Moi c'était les bonnets M Mais c'était pas les mêmes La question suivante va nous parler de sport De basketball En quelle année fut fondée la première équipe de basket Des... Harlem Globetrotters ? La toute première équipe de basket Vous votez ! On ne grade pas le nez des candidats S'il te plait mon petit pote Ils ne jouaient que des matchs de démonstration Merci bien Guy, vous connaissez les Harlem Globetrotters de nous ? Oui oui Bien Mais je ne me rappelle pas comment vieux c'est Mais j'ai mis 1962 1962 1962 Peut-être un peu plus vieux Vous faites du sport, non un peu sportif ? J'en faisais, je faisais du tennis Mais maintenant c'est... À part les sports de nuit Je comprends Les petites compétitions Vous faites du bowling Oui, 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 les fléchettes Les fléchettes On s'entraîne à tirer de la cible On regarde la forme Oui, je comprends bien Gilles Du Havre Moi j'ai mis 1953 1953 pour les Harlem Globetrotters Florence ? 1966 1966 Petite précision Ces Harlem Globetrotters sont apparues pour la première fois en 1927 Et alors nous regardons jeudi bravo à Gilles Du Havre ! À notre ami Guy de l'Acadie ! Et on va tout de même remercier Florence car il ne lui restait malheureusement qu'un pote On va vous offrir un joli cadeau tout de même Ça s'appelle un dictaphone pour ne rien omettre dans votre tête Fini texto, sténo, adieu dactylo Parlez maintenant à votre dictaphone Enregistrés illico Paroles subtiles Voire même fricotes Merci à vous Et on applaudit également Rémi qui va nous quitter s'il vous plait Notre heureux célibataire de Dijon et bienvenue à tous sur la deuxième marche Gilles Comment se prénomme votre petite amie ? Nani Nani Bien C'est pas un diminutif, c'est vraiment son prénom C'est son vrai prénom Nani Bien et vous êtes fiancé non ? Oui Fiancé ? Oui Prévu un mariage ou pas encore ? Ben aussitôt qu'on a de l'argent Non parce que mes parents sont au Canada et on aimerait probablement faire le mariage en France Donc ça prend des déplacements et réunir la famille au Portugal, en France et en Acadie, ça prend un peu d'argent Bon bah écoutez si on pouvait gagner 10 000 euros ce serait bien Ah bah ça serait bien Ce serait plutôt sympathique Et quant à vous Gilles votre épouse se prénomme ? Isabelle Isabelle, est-ce que vous l'aidez Isabelle à la maison ? Hélas pour elle pas trop Ah bah dis donc, Gilles du Havre, qu'est-ce que vous faites à la maison ? Que fait Gilles du Havre ? Oui je suis un petit peu finiant c'est vrai On en a parlé il y a pas longtemps d'ailleurs D'ailleurs Genre rien du tout ? Non bah oui on peut le dire hein, pas grand chose Et bon là on est vendredi, est-ce que par exemple dimanche vous pourriez lui faire plaisir en lui amenant le petit déjeuner au lit ? Ça c'est tout à fait jouable Ça c'est jouable ? Bon bah écoutez, vous lui direz, c'est de la part d'un ami, Jean-Luc de Toulouse et c'est de Gilles du Havre et vous lui remettez comme ça Ok, comme ça il n'y a pas de mal à Vous vous aidez quand même un peu Guy, votre nanny 50-50 Vous faites à 50-50 ? Bon peut-être pour elle c'est 75-25 mais pour moi Qu'est-ce que vous faites dans la maison ? Bah un peu de tout, que ça soit le plancher, la vaisselle, la bouffe, les courses, un peu de tout Il n'y a rien de défini, on fait tous ensemble Nous allons parler des courses Sur 100 français, combien enlèvent systématiquement les étiquettes des articles qu'ils viennent d'acheter ? Gilles du Havre Vous gardez les étiquettes, vous, chez vous, non ? Ou vous les enlevez ? Je les enlève, oui, je dirais 51% Combien ? 51% 51% Bien C'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins, Guy ? Oui, je dirais moins Vous diriez moins les enlèves Et c'est assez mitigé dans la salle, dans notre public, la réponse est de... Ah 57, vous étiez pas loin, mais c'est Gilles, bravo ! Effectivement, 57% Alors, Jean-Luc, ça concerne surtout maintenant les vêtements Parce que sur les produits dans les supermarchés, il n'y a plus d'étiquettes, il y a des codes-barres Bien sûr, bien sûr La deuxième question va nous parler de l'écho L'écho, 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 l'écho Vous connaissez le cri de Tarzan, Gilles ? Oui Allez-y pour voir votre cri de Tarzan à vous Mesdames et messieurs, le cri de Tarzan, Gilles Du Havre, première, casting, allez-y Oh, et oh ! Bon, ok Nous sommes dans le casting du cri de Tarzan, alors que Super Pot s'envole Guy, attention, première pour le casting On gonfle les poumons On gonfle le poumon, Guy de Lacadie Ok Avec l'accent acadien, c'est mieux encore Ah oui ! Avec l'accent c'est... Ouais 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 ! Écoutez cette question. Quelle est en seconde la durée de l'écho le plus long mesuré dans un bâtiment? Dans un bâtiment, c'est-à-dire que le son répercute dans l'escalier peut-être, c'est cela? Dans un édifice. Oui. Alors produit le 27 mai 1994 dans la chapelle du Mausolée dans la ville de Hamilton en Écosse. Avec les portes fermées, les portes fermées. C'était dans une chapelle porte fermée. Guy, en secondes. 600 secondes? 600 secondes. Gilles Lécaud, le plus long. Je dirais moins. Chronométré, la durée de l'écho, moins. Et celui-ci a duré... 15 secondes. Gilles, c'est même beaucoup moins. 600 secondes, ça fait 10 minutes. Ça fait beaucoup pour un écho. Oui, oui, je crois que vous êtes parti dans des hautes sphères. Oui, oui, oui. On va essayer de se... On va laisser les portes ouvertes. On va essayer de se surprendre. Parce que là, notre pote Gilles Du Havre est en train de mettre l'avoine à Guy de la Cali. La question va nous parler de téléphone. On va laisser un message sur leur propre répondeur. Oui, vous savez, pour ne pas oublier ou pour... Je dirais, je dirais, je dirais... 28. 28 se sont déjà laissés un message sur leur propre répondeur. Guy d'Acadie. Qui dirait un peu moins. Vous diriez un peu moins. Le public n'a pas l'air de... Qu'est-ce qu'il y a, Nani ? Vous auriez dit moins ? Moi aussi. Et la réponse est... 36, c'est plus. Et Gilles Du Havre. Tous les jeux de sa vie, c'est Pierre. Ah oui. Va monter sur l'escalier. Bravo, Gilles. Heureux, Gilles. Guy, je vous souhaite vraiment plein, plein de belles choses. Merci. Parce que vous le méritez tous les deux avec Nani. De vous marier au plus vite, de trouver un travail. Je rappelle que Guy recherche un travail dans le marketing. Et dans la région parisienne, vous nous avez dit. Oui, j'aimerais mieux en région parisienne. Meilleure expérience, je pense, à Paris. Bien, eh bien, Guy. On vous remercie du déplacement. Et puis, nous vous offrons, d'autre manière, un petit présent. Une chaîne stéréo pour vous. Fini de péter les flancs, on va faire péter les watts. Tu vas partir en délire avec cette chaîne qui déchire. Merci à tous les deux, les amoureux. Et bienvenue. Bienvenue à Gilles du Havre. Alors, dans cette émission, on donne des surnoms. Gilles du Havre. Et puis, je dois vous avouer qu'au bouton, on a Dédé de Lyon. Ah oui, le fameux Dédé de Lyon. Nous vous offrons, bien sûr, ainsi qu'à votre épouse, 250 euros. Oh, qu'ils sont beaux. Et nous montons sur la première marche pour tenter de les multiplier par deux. Je vous y convie. Cette chanson sans gloire, vous racontez la vie, racontez l'histoire d'un petit âme, lui. Question Anne. En France, il y a 10 000 ou 40 000, Anne? Première question. Bon, je dirais 40 000 quand même. Pardon? 40 000. 40 000. 40 000. La validation se fait 40 000. 40 000. Vierons le Grand Noir du Berry, le Beaudet du Poitou, l'Âne du Cotentin. Le Grand Noir du Berry. Lulut de Bourges, on l'appelle. Et l'autre, il s'appelle comment? Dédé de Poitiers. Ah mal. Et le troisième, il s'appelle comment? L'Âne du Cotentin. On pourrait l'appeler comment? Riton de Cherbourg. Est-ce la bonne réponse sous les yeux des zones moureuses, l'eau, qui sont en train de se tenir la main tous les deux? Qu'est-ce qui sent mignon alors? Y a-t-il 40 000 ânes en France? Gilles du Havre. Ah oui! 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 Bravo à vous. Ça commence très bien, puisque nous vous offrons 500 euros. L'ascension de l'escalier commence avec succès. Et sur la deuxième marche, nous montons. La technique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. En cas de contrôle, un automobiliste doit être en mesure de présenter au minimum combien de sortes de papiers différents. Soit deux sortes de papiers différents, soit trois sortes de papiers différents. Ça me paraît évident, trois sortes de papiers différents. Ça vous paraît évident, c'est-à-dire? Le permis de conduire. Le permis de conduire. La carte grise. La carte grise. Et l'attestation d'assurance. L'attestation d'assurance. Nous dit Gilles du Havre. Alors on valide, bien sûr. L'attestation d'assurance homme. Voilà, tout use le paquetus. Et si, si vous, vous l'âme, téléphonerez au 0 897 76 4000, il y a du Grisby, il y a de la fraîche. Il y a 500 euros si tu es tiré au sort. Et 1000 euros si tu tires le gros lot. Alors qu'est-ce que tu attends pour téléphoner? Voilà les talbains. Sans plus attendre, moi ce que je te propose, c'est que chacun gagne sa croûte et qu'on fasse lancer la pub. Allez Cruchot, viens ici. Et alors, un chemin ou une titule? Si toutefois vous vous faites arrêter en automobile, il faut être apte à présenter combien de types de papiers différents. Soit deux, soit trois. Amis Gilles du Havre, vous avez répondu... Trois. Trois. Est-ce que pour 1000 euros c'est la bonne réponse? Mais oui et excellent. Tout va bien? Votre femme est rabie, c'est un sans-faute. Et nous montrons parce que c'est un sans-faute sur la marche suivante pour 2000 euros. Gilles du Havre. Avec un sourire canadien, en largeur, d'abord il m'est pris la taille. En longueur, lui sentant un désir louche. En hauteur, il l'embrassa sur la bouche. La somme des angles d'un carré est de combien de degrés? 180 degrés ou 360 degrés? C'est un carré. La somme. Eh oui, c'est bien la somme dont il s'agit. C'est un problème mathématique. Je dirais quand même 380. C'est 360... 180 ou 360? 360, pardon. Est-ce que l'on valide 360? La somme, c'est bien. C'est la somme qui me rend. Je pense que c'est 360. Nous validons 360. En attendant, pas évident, nous allons avoir quelqu'un au bout du bout du fil. Allo? Oui, bonjour. Allo Jean-Luc. Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? Bonjour, c'est Paul. Bonjour, Paul. Vous êtes Paul d'où? Je suis Paul du Gard, de l'Irak, dans le Gard. Paul? Oui. A votre avis, la somme fait 180 ou 360? 360 degrés. 360 degrés. Ah oui, sans problème. Bien. Je tiens à vous dire quand même que, Paul, vous êtes à la tête de 500 euros grâce au coût de fil du 0897 76 4000. Merci. Et là, vous avez fait un sans faute, on est d'accord, pour l'instant? Pour l'instant, oui. Est-ce que la somme des angles d'un carré est égale à 360 degrés pour 2000 euros aujourd'hui? Mais oui. Et ce n'était pas évident. Mais oui, Paul, vous gagnez 1000 euros. Merci, c'est formidable. Merci à vous, Paul, de nous être... C'est moi qui vous remercie, parce que votre émission est super. Merci à vous de nous être fidèles. Et je vous souhaite un très bon appétit, Paul. Merci. Au revoir, Paul. Nous gagnons 2000 euros. Écoutez bien, parce que c'est vrai que c'est suffisamment rare là, le midi. Nous montons sur l'ultime marche pour 10 000 euros. Destination... Un super président des Etats-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Kennedy. Paul, écoutez bien la question. En quelle année John Fitzgerald Kennedy fut élu président des Etats-Unis? Première date proposée, 1954. Ça vous parle, Gilles? Oui? Bien. Deuxième date, 1957. Troisième date, Gilles, président, élu président. Élu président, nous sommes bien d'accord. Et dernière date, élection. Si mes souvenirs sont bons... Vous pouvez choisir en date et puis on demande après. Je pense 57. Bien. Alors écoutez, on valide dans un premier temps. D'accord? C'est l'élection du président. Nous allons nous retourner vers nos amis de public. Et vers votre épouse, bien sûr. Est-ce que votre épouse est d'accord? Votre épouse n'est pas d'accord. Amis du public, c'est important. Si toutefois, vous n'êtes pas d'accord, tout comme l'épouse aujourd'hui de notre ami Gilles. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Il y a un peu plus de la moitié quand même. Un peu plus de la moitié qui n'est pas d'accord avec vous. Je dirais un bon 60%. Vous êtes d'accord? Si vous prenez le risque de changer et que c'est la bonne réponse, les 10 000 euros partent en fumée. Mais, sait-on jamais? Je vais changer. Vous allez changer tout de même. Et vous soyez tenté de m'en redire. Bah, en 1954. Je suis obligé de la valider. Vous l'avez dite. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Qu'est-ce qu'il y a? Vous râlez? Vous râlez. Ah, elle râle. Alors, 1957, c'était la première date. Vous voulez que nous dévoilions? Pour voir, déjà, apparemment, ce n'est pas de l'avis de votre épouse. Y a-t-il? 10 000 euros derrière la première date choisie tout à l'heure. 1957. Non, il n'y a pas 10 000 euros. Donc, déjà, vous avez bien fait de changer. C'est l'anniversaire aujourd'hui, d'ailleurs. C'était un 8 novembre. Merci bien. Deuxième date que nous dévoilons. Je pense, 1963. 63. Nous dévoilons Gilles Duarbre. L'année 1963, y a-t-il 10 000 euros année où John Fitzgerald Kennedy fut élu président des États-Unis? Il fut assassiné le 22 novembre 1963. Là, c'est pesant, hein, le suspense. C'est pesant jusqu'au bout. Vous avez changé. Oui, naturel. Isabelle, ça va toujours ou pas? Vous auriez dit... 60. Vous auriez dit 60. Y a-t-il, derrière 1954, 10 000 euros? Ami du Havre, la case se dévoile. Je suis désolé, désolé, mais merci quand même de votre sourire. Et vous repartez avec 2 000 euros au Havre. Donc, tout de même, chez Galdé, ainsi va la vie. Vous avez fait un sans-faut jusqu'en haut de l'escalier, Gilles. Merci de votre sourire. Et puis, merci à toutes et merci à tous parce que c'était un super Gilles Duarbre. Et merci à nos amis de l'Acadie, les fiancés. Merci à vous deux. Bon appétit à toutes. Bon appétit à toutes. Et bon week-end.